bonjour à tous dans cette vidéo j'ai deux leçons à vous donner c'est pourquoi je vais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car nous sommes en pleine canne qui se joue à bidjan et au même moment vous allez remarquer que depuis un bon moment les divergences entre la croix d'ivoire et le burkina les autorités de ces deux pays ainsi que plein d'autres choses j'allais en venir avec la france bien sûr mais ici je vais d'abord maintenir à m'adresser d'abord à la population que nous sommes nous sommes juste des êtres vivants de la population de ces différents pays dont j'ai cité je vais dire que ça ne nous regarde pas d'abord les divergences des autorités nous devons faire nos différents business et faire de l'argent c'est ce qui nous importe pour ceux qui ne me connaissent pas je suis coach de manboussoum entrepreneur depuis plus de 15 ans et ce qui m'intéresse plus c'est de parler de l'argent impacter la jeunesse impacter tout ce qui entreprend et leur montrer le chemin qu'est ce qu'il faut faire exactement pour avoir de l'argent mais il faut noter aussi que parfois si les dirigeants des différents pays se comportent mal vis-à-vis de nous sous le plan politique ou encore je ne sais quoi peut aussi agir ou encore impacter négativement dans nos différents business c'est pourquoi je voudrais dire ici que vous allez voir que ce soit la voiture ma voiture et nous sommes habillés en croix d'ivoire et le burkina faso parce qu'aujourd'hui mardi et les étalons vont jouer ballon à voir que c'est pourquoi mais j'ai fait une remarque que nous voulons ou pas chaque humain ça qui voit rien ça supporte un burkinavé suffit seulement que burkina ne joue pas contre la croix d'ivoire et les burkinavés également supportent la croix d'ivoire quand ils se rendent compte que ce n'est pas contre le burkina je veux dire tout simplement que nous nous sommes même peuples et il est très très important que nous puissions comprendre cela et comprendre que c'est un jeu qui se joue et x pour aller d'un pays ygret pour faire de l'argent en toute liberté et si vous comprenez cela vous allez voir que vous n'avez pas de soucis avec tout ce qui se dit que ça soit politique ou quoi ça ne vous intéresse pas pour la france j'ai fait une remarque et j'ai eu même mes étudiants qui ont eu à faire la demande de visa et qui les ont vu refuser parce qu'ils viennent du burkina et ça ça impacte négativement parce qu'il faut noter que quelles que soient les différences des dirigeants cela ne doit pas impacter la population parce que nous sommes nous faisons partie de la population mondiale et il est important que nous puissions travailler et faire des activités des affaires à travers le monde je dis bien à travers le monde il faudrait que les les entrepreneurs africains quittent en afrique aller faire les business en europe et revenir quand ils le souhaitent et pareil pour les européens qui viendront faire les business en afrique et c'est ainsi que nous allons arriver au développement arrière mais si les autorités doivent mettre leur divergence pour toucher nos activités je vais dire que ça va toucher le développement et cela n'engage vraiment que les autorités parce que j'étais vraiment dessus d'apprendre que les visas ont été refusés par la france à cause des différences entre les pays par contre nous les entrepreneurs nous n'avons absolument rien en avoir merci et à très bientôt